Hello les amis ! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous êtes probablement au courant que je n'aime pas uniquement la cuisine vegan, mais j'aime également d'autres sujets, dont la seconde main. Je suis d'ailleurs intimement persuadée, et d'ailleurs c'est pas seulement une conviction personnelle, que la seconde main était essentielle aujourd'hui dans notre manière de consommer pour protéger la planète et les ressources qu'il nous reste. Et par ailleurs, je dois bien l'avouer que j'adore chiner, et c'est depuis ma plus tendre enfance, puisque ma mère elle-même chinait, ma grand-mère elle-même chinait, et j'ai vraiment une passion des objets, des objets anciens, des objets de belles factures. Et depuis qu'on a déménagé à Strasbourg avec mon copain il y a de ça 6 mois, en octobre de l'année dernière, depuis qu'on a dû en fait meubler entièrement notre appartement, et bien on s'est rendu dans plein d'endroits, de seconde main, dans des brocantes, dans des Emmaüs, chez des antiquaires, dans des vigreniers. Et on a fait tout ça, et on a trouvé plein de superbes objets, pour pas très très cher, ou en tous les cas vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que par rapport au prix du neuf dans les boutiques actuellement, c'est vraiment très raisonnable. Et surtout, on a maintenant chez nous, dans notre utilisation quotidienne, que ce soit des meubles, que ce soit des objets de cuisine, de décoration, que ce soit des petits objets, on a chez nous une grande majorité de seconde main. Ça me fait très très chaud au cœur de savoir qu'on peut réutiliser ces objets, et surtout d'avoir des beaux objets, des objets qu'on ne fabrique plus vraiment aujourd'hui, ou alors pour des prix totalement hallucinants. Je vous avais déjà proposé sur ma chaîne, il y a de ça plusieurs mois, un haul de chez Emmaüs, un Emmaüs qu'on avait eu dans notre région, ici en Alsace. Et ce haul, vous avez beaucoup plu pour mon plus grand plaisir. Donc aujourd'hui, je reviens avec vous, pour vous proposer des nouveaux objets de seconde main, que j'ai chinés dans deux endroits différents. Le premier endroit, c'est une brocante, qui a lieu tous les mois, pendant six mois, à Strasbourg, à côté de la place Clébert, ça s'appelle la brocante de Broglie, je crois. C'est une brocante de professionnels, d'antiquaires, de brocanteurs. Et c'est vrai que par le passé, lorsque j'étais plus jeune, que j'avais aussi un plus petit budget, je n'osais jamais me rendre dans ces endroits-là, parce que je pensais que les prix allaient tout de suite être de 200, 300 euros, le moindre objet. Et en fait, je me suis rendue compte avec le temps que ce n'est pas du tout le cas. Alors évidemment, c'est pas du tout le prix des vides greniers, des petites babioles, qu'on peut trouver là-bas à 50 centimes ou 1 euro, mais je trouve que les prix peuvent être vraiment très raisonnables. Et on s'est également rendu sur l'invitation de notre antiquaire à un vide appartement. Hyper chouette comme concept, en fait, de pouvoir aller dans un appartement qui va être déménagé et de pouvoir acheter des objets sur place pour des prix assez avantageux, parce qu'en général, le but, c'est vraiment de débarrasser l'endroit. Nous y sommes allés avec un couple d'amis. Coucou Mathilde, si tu regardes cette vidéo. Et on a également trouvé là-bas des petites pépites pour pas cher du tout. Donc c'est parti, je commence à vous montrer directement tout ce qu'on a trouvé et aussi les prix, évidemment. Tout d'abord, on a trouvé ces deux superbes mugs. Enfin, vous me direz en commentaire si vous les trouvez jolis ou non. Moi, je les adore. Ils sont plus que vintage et figurez-vous qu'ils sont made in Poland, donc faits en Pologne. Je trouvais ça assez incroyable de trouver de la céramique polonaise. J'avais jamais vu ça chez les brocanteurs ou les antiquaires avant. Comme on peut le voir ici, ils sont signés. Je ne saurais lire cette signature, mais en tous les cas, ils sont signés. Et c'est également écrit ici que c'est fait à la main en Pologne. Je ne sais pas de quelle année ça date. S'il y a des professionnels parmi vous, je serais curieuse de le savoir. Mais j'ai complètement craqué sur leur design. Regardez comme ils sont absolument splendides. J'adore ces petites fleurs et ce bleu que je trouve magnifique. Ils sont absolument nickel, évidemment. Sinon, je ne les aurais pas achetés. À l'intérieur, ils sont juste un petit peu poussiéreux. C'est normal, on les a achetés hier. Je n'ai pas eu le temps de les nettoyer. Puis je voulais aussi vous les montrer dans leur jus. Les hanses sont également nickel. Enfin bref, ils sont absolument parfaits. Et vraiment, je sais que je me répète, mais j'adore ce bleu profond. Je crois qu'à la base, ils étaient à 15 euros pièce. Clairement, je n'aurais pas dépensé 30 euros pour deux mugs. Mais là, pour 15 euros les deux, j'ai trouvé le prix tout à fait raisonnable. Vous imaginez 7,50 euros pour un mug en fait qui est vintage, qui a été fait à la main en Pologne selon la tradition là-bas. Je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont relativement petits, peut-être un tout petit peu trop petits pour ce que j'aurais choisi si je les avais pris en magasin. Mais vraiment, je les trouve superbes. Et surtout, je sens que la matière va parfaitement me convenir. Ça va être très très doux à la bouche. Évidemment, j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires pour chaque produit. Dites-moi si vous les auriez achetés, dites-moi si vous les trouvez chers ou pas chers. Au contraire, si vous connaissiez en fait ce type de produit. Par exemple, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui connaissent très très bien la céramique polonaise ou qui a de la famille de Pologne et qui connaît bien tout ça. Donc je serais hyper curieuse d'en savoir plus. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je réponds à absolument tout le monde. Et ça me fait surtout très plaisir de vous lire. Un autre achat que j'ai fait hier à cette brocante de broglie, c'est deux superbes petites salières et poivrières. Toujours avec ce magnifique bleu qu'on voit en transparence. Je vais vous le montrer de plus près tout de suite. Encore une fois, je ne suis pas sûre du tout de leur origine, ni même de leur époque. Mais je les trouve splendides. Regardez-moi ce bleu lorsque la lumière passe au travers. C'est juste magnifique. On a les deux, c'est assez petit. On a la salière et la poivrière. Normalement, la salière, c'est celle où il y a le plus de trous. Donc j'imagine celle-ci. Et la poivrière, celle où il y a le moins de trous. Donc j'imagine celle-ci. Pour vous montrer, on les ouvre comme ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a cette partie. Je ne sais pas si c'est du vert. Je ne sais pas si c'est autre chose. On vient mettre à l'intérieur son sel ou son poivre. Et après, on vient tout simplement remettre le couvercle. C'est une autre antiquaire habituelle. Une antiquaire vraiment qu'on adore. Eh bien, on en avait vu des assez similaires. Alors, je pense clairement qu'elles étaient de beaucoup plus belles factures. Elles étaient plus fines. Je me souviens, elles étaient plus travaillées. Ici, il y avait tout un travail. Peut-être que c'était aussi une autre matière. Mais en tous les cas, au niveau du style, franchement, je trouve que ça ressemblait. Et elles étaient à 80 euros les deux. Alors vraiment, je les aimais beaucoup. J'ai eu un coup de cœur pour ces petites salières et poivrières. Mais j'ai dû les laisser à notre antiquaire parce que le budget était beaucoup trop élevé pour nous. On continue avec ces deux objets que je trouvais hyper chouettes. Et je les ai encore eus pour un prix hyper intéressant. Je vais vous les montrer un par un pour que vous puissiez bien les admirer. Donc, vous l'avez peut-être remarqué. Oui, ce sont des décapsuleurs. On en a pris deux juste pour le plaisir de les avoir à la maison aussi en déco. Parce que je trouve ça juste splendide. Et vous allez voir pourquoi aussi après. Parce que mon copain avait trouvé un autre décapsuleur dans le vide maison. Et vous allez voir, ce n'est pas la même chose, très clairement. Donc, celui-là, on l'a payé 5 euros. Donc, regardez-moi ça pour 5 euros comme c'est beau. Donc, c'est une sorte d'oiseau. Je ne sais pas si c'est une noix, un signe. Ça ressemble fort à un signe avec ce long cou. C'est peut-être du fer ou de l'aluminium. Encore une fois, si vous avez de quoi éclairer mes lanternes, n'hésitez surtout pas. Alors du coup, on peut l'utiliser juste ici comme décapsuleurs. Mais aussi ici, vous voyez à l'intérieur, on voit que c'est pour ouvrir certaines bouteilles. Alors comme ce sont des objets vintage, peut-être que c'était des bouteilles à l'ancienne. Je vous avoue que je ne sais pas du tout quel type de bouteille je pourrais ouvrir avec cette forme. Mais en tous les cas, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. Je trouve ça juste super joli. Enfin bref, j'adore cette forme très design, très élancée. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai également chiné cette petite mésange. Alors encore une fois, je ne suis pas certaine que ce soit une mésange. Mais ça ressemble fort, je trouve. Peut-être que c'est un rouge-gorge, je ne sais pas. Juste, je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. C'est un petit peu kitsch, mais en même temps, j'adore. C'est également un décapsuleur. Pareil à l'intérieur, cette forme assez typique dont je ne sais toujours pas à quoi elle sert précisément. Il y a également une inscription Made in Germany à l'intérieur. Ce qui prouve quand même, je pense, de la bonne qualité de l'objet. Et surtout son poids. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à l'écran, mais c'est vraiment très très lourd. Pas du tout comme les objets qu'on achète aujourd'hui. Et vraiment, j'adore. Et alors, l'anecdote de cet objet, c'est que nous l'avons payé 8 euros au lieu de 10. Parce que comme on a pris 3 choses sur ce stand, donc les petites salières, poivrières, le premier décapsuleur et celui-là, à la base, c'était 20 euros les 3. Ce qui n'est pas cher du tout. Et du coup, on a négocié à 18 euros sur le bon vouloir de la marchande. Et vraiment, l'anecdote hyper rigolote à propos de cet objet, c'est qu'on l'a vu juste après dans la brocante, chez un autre brocanteur. Pour, tenez-vous bien, 45 euros. Donc on l'a payé 8 euros au lieu de potentiellement 45. Je suis juste trop ravie. Dites-moi en commentaire si ce genre d'objet vous plaît, si vous le verriez chez vous. En tous les cas, moi, je l'ai installé directement sur mon plan de travail pour ne pas le cacher dans des tiroirs. Je trouverais ça trop dommage. Dès qu'il s'agit d'oiseaux, en plus, ça me rappelle tout de suite ma grand-mère, ma grand-mère bretonne, qui adorait chiner. Qui, dans les années 60, 70, 80, allait jusqu'à Londres depuis Paris pour pouvoir chiner des objets, des objets de porcelaine anglaise, etc. Elle avait une collection magnifique jusqu'à sa mort chez elle. Et c'était vraiment quelque chose, je me suis rendu compte après sa mort, qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup éduquée, etc. Et donc, dès que je vois les choses en forme d'oiseaux, dès que je vois même des oiseaux à l'extérieur ou que je les entends chanter, je pense tout de suite à ma grand-mère parce que là, c'est vraiment un savant mélange entre deux de ses passions. Les oiseaux d'un côté, la nature, le jardin, etc. Mais également les objets chinés. Donc ça me fait trop plaisir d'avoir ces deux beaux objets chez moi. On va changer de registre. Dans un autre stand, j'ai acheté des petits objets qui ne sont pas des objets pour une fois, qui vont se retrouver dans la cuisine. Mais bien un objet qui va se retrouver dans mon sac et un objet qui va se retrouver au poignet. Je vous montre ça de près tout de suite. J'ai tout d'abord acheté pour 5€ ce joli petit porte-monnaie qui est très rigolo, je trouve. Alors là encore, que des questions j'ai eu en le voyant. Enfin déjà, j'ai craqué, j'aime beaucoup ce style un petit peu argenté. On voit que c'est vintage puisque à l'intérieur, vous allez voir, on voit des espèces de coutures ici qui ont été en fait faites avec des anneaux, j'ai l'impression. Et donc l'intérieur aussi avec cette espèce de petit tissu tout doux, même la couleur un petit peu jaune, un petit peu passée sur le dessus. Et bien je peux voir clairement que c'est un objet ancien, que c'est un objet vintage. Et en même temps, je vois aussi que ce n'est pas un objet de super bonne qualité. Ce n'est pas quelque chose qui aurait été avec de l'argent ou qui aurait été vraiment une sorte de bijou de poche. Puisque je ne sais pas si on verra à la caméra, mais je vois ici qu'il y a une matière qui s'est un petit peu enlevée. Donc si vous avez plus d'infos, encore une fois, dites-le moi. Moi je l'ai payé 5€ et j'adore ce côté presque boule disco qui ne correspond pas, je pense, à l'analogie de cet objet. Mais vraiment, j'ai adoré. Et je trouve ça tellement chic de sortir ce petit porte-monnaie quand je dois payer à la caisse plutôt qu'un porte-monnaie en tissu actuel. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et en plus, encore une fois, une anecdote intéressante, c'est que je suis passée une première fois sur ce stand. J'ai demandé à un monsieur le prix de cet objet. Et en fait, le monsieur n'était pas le marchand. En fait, il gardait juste le stand. Il a donc appelé le marchand pour lui demander le prix. Et le marchand lui a dit 10€. Je me suis dit bon, ok, de toute façon, il fallait que j'aille tirer de l'argent. Donc je suis partie, je suis allée tirer de l'argent. Et lorsque je suis revenue, le marchand, du coup, le réel marchand cette fois-ci était revenu. Je lui ai redemandé le prix. Il m'a dit 5€. Donc j'ai dit, bah ok, nickel, pas besoin de négocier. Sur ce même stand, j'ai également pris un second objet qui est une petite montre. Alors, elle est un petit peu abîmée. Je ne sais pas si vous le verrez. En fait, ici, elle a des petites traces rouges. Et puis surtout, elle est un petit peu rayée. Donc ça, je sais qu'il n'y a pas de souci lorsqu'on va changer la pile. Et il faut que j'aie changé la pile puisque la pile est HS. On peut demander, en fait, à polir légèrement le verre de la montre. Donc je pense qu'elle ressortira comme neuve. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé à propos de cette montre, il faut que je l'essaye pour vous le montrer. C'est qu'elle est très très fine. Regardez-moi ça comme elle est petite et légère sur mon poignet. Je n'ai pas des gros poignets. Donc c'est vrai qu'en général, lorsque j'ai essayé des montres ces dernières années, je les trouvais toujours trop grosses en fait. Qui prenaient trop de place sur mon poignet. Et surtout quand on est déshabitué de porter une montre, c'est toujours chouette, je trouve, de pouvoir revenir à un petit format. C'est moins gênant en tous les cas pour moi. Enfin, dites-moi ce que vous pensez également de cette montre. Si vous aviez déjà vu des montres petites comme ça, avec des tout petits bracelets et des tout petits cadrans, moi j'adore. Alors là, c'est vraiment la trouvaille que je rêvais de faire. Nous avons trouvé six magnifiques verraos Saint-Louis. Si vous ne connaissez pas Saint-Louis, je ne suis pas du tout une professionnelle. Je sais juste que Saint-Louis, c'est une manufacture de cristal qui est originaire d'Alsace. Alors, je ne sais plus si c'est Alsace ou Lorraine précisément. Mais en tous les cas, ici du coup, on en trouve énormément sur les marchés et les brocantes. Et donc, c'est un superbe travail du cristal. Je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Vous verrez peut-être plus précisément. Donc, nous avons trouvé six verraos que je vais vous montrer de plus proche tout de suite. Mais vous allez voir ce travail en fait, cette taille du cristal. Dans le lot que nous avons acheté, il y en avait deux verres foncés. Regardez-moi ces beautés. Alors, je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde. Mais moi, j'adore. Bien sûr, on ne va pas les utiliser au quotidien pour boire notre eau. Ce serait beaucoup trop fragile parce que c'est des produits qui sont vraiment très très fragiles. Mais pour recevoir, déjà, c'est super. En plus, on ne boit pas forcément d'alcool. Donc, je dois dire que des jolis verraos, c'est toujours agréable. Quand on a envie d'être un petit peu fancy, comme on dit, eh bien, c'est super agréable de boire dans des jolis verres. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est le genre de détail qui me met en joie. Donc, on a eu cela avec cette taille du cristal. Regardez-moi ça comme ça brille. Et puis, ce petit son typique du cristal. Ils sont nickels. Si vous achetez ce genre d'objet, faites vraiment attention à ce qu'ils ne soient pas ébréchés sur le bord parce que c'est hyper fragile, ces petites choses. Et lorsque vous les possédez, lorsque vous les lavez à la main, évidemment, faites également très attention à ça parce que ça se casse, mais tellement, tellement, facilement et rapidement. Donc, on a d'abord eu deux verres Saint-Louis, donc d'une couleur un peu verre bouteille comme ça, ou verre forêt au choix. Mes préférés, les deux verres similaires. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plus d'épi sur ceux-là. C'est assez rigolo. C'est peut-être un modèle différent. Cette fois-ci, ils sont bleus, encore une fois. J'adore ce bleu, je crois que vous aurez compris. Et enfin, les deux verres qui ont cette couleur plutôt presque vert pomme, qui tire un petit peu vers le jaune, que je trouve également splendide. Toujours cette finesse, toujours cette taille du cristal, juste magnifique. Regardez-moi ça, comme ça brille. J'adore. Donc, on a eu les six verres pour 50 euros. Je trouve que c'est vraiment ultra intéressant. Moi, à chaque fois que je les voyais sur des brocantes comme ça, je les voyais toujours beaucoup plus cher, au moins à 100 euros, voire 150 euros les six. Donc, à la base, ils étaient à 60 euros. Et l'antiquaire du stand s'est auto-négociée toute seule à 50 euros. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Bien sûr, c'est toujours un petit budget. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment beaucoup plus cher que d'acheter des verres dans des magasins neufs aujourd'hui. Puisque à la pièce, c'est rarement moins de 10 euros. J'ai l'impression, je parle bien pour des jolis verres quand même qui seraient un petit peu taillés ou un petit peu colorés, etc. On a fait le tour pour les objets que nous avons achetés hier lors de la brocante de Broglie. Maintenant, je vais passer aux objets qu'on a achetés dans le vide maison que nous avons fait du coup avec notre antiquaire qui nous a invité là-bas. On a trouvé ce superbe panier. Regardez-moi ça. J'adore. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur sans rien casser. En fait, c'est un panier qui a six compartiments à l'intérieur pour mettre ses bouteilles en verre ou en plastique maintenant. Puisqu'on en fait, mais à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de bouteilles en plastique. Je pense qu'on l'utilisait à l'époque carrément pour aller acheter ses bouteilles. Peut-être ses bouteilles de lait, peut-être ses bouteilles d'alcool, je ne sais pas. Mais nous, nous l'utilisons de façon totalement différente. En fait, nous avons décidé de le mettre dans notre cuisine. Nous le posons comme ça et nous mettons à l'intérieur nos verres utilisés qui sont prêts à être déposés en fait au conteneur à verre qu'il y a à côté de chez nous. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les dépose comme ça. Et une fois qu'il y en a six, eh bien, on prend le panier avec nous, on sort à l'extérieur de la résidence et on va directement mettre en fait nos bocaux de verre dans les conteneurs de recyclage. Du coup, je trouve ça hyper pratique. Avant, ça traînait dans un coin à côté de la poubelle. Et maintenant, on a vraiment trouvé une façon assez jolie, je trouve assez élégante de disposer finalement ces déchets qui n'attendent que d'être triés. Donc, je ne sais pas vous, mais moi vraiment, j'adore l'idée. Quand j'ai vu ce joli panier en osier, j'ai craqué, je me suis dit, on ne peut pas passer à côté. Je vous en parlais tout à l'heure, je vais passer rapidement sur cet objet qui est un nouveau boîte de conserve, également un décapsuleur. Je crois que l'antiquaire nous l'a offert parce que clairement, il est en assez mauvais état. Mais à l'époque, on n'en avait pas du tout, donc c'est vrai que c'est assez pratique quand même. Alors, on le garde celui-là pour les boîtes de conserve, mais vraiment, ceux que j'ai acheté, les décapsuleurs que j'ai acheté en forme d'oiseau, vont vraiment avantageusement remplacer ce décapsuleur un peu cracra. Pour notre salon, parce que personnellement, je n'aime pas du tout utiliser la grosse ampoule de notre plafond dans le salon. Je trouve ça beaucoup trop agressif. Je trouve que c'est vraiment pas très sympa au niveau de l'ambiance. Et donc, on a pu acheter là-bas une grande lampe lampadaire que j'adore, qui a une lumière en fait qui est diffuse. On peut en fait choisir le niveau de lumière. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo parce que ce n'est pas très pratique de vous le montrer à l'intérieur, etc. Et surtout parce que je voudrais garder la surprise pour l'appartement tour que je vais faire très bientôt. Dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui vous intéresse. Comme ça, je pourrais vous montrer à la fois l'appartement qu'on a acheté, mais également la façon dont on l'a meublé, dont on l'a décoré, etc. Et dans ce cas-là, je vous redonnerai en fait toutes les références des objets qu'on a acheté. Même si c'est la seconde main, donc forcément les références sont forcément parfois un petit peu floues. Mais au moins, ça pourra vous donner une idée des prix de la seconde main, également des styles qu'on peut trouver en seconde main, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on a également acheté cette lampe à 15€, ce qui a un prix ultra intéressant. On a regardé sur internet la marque après, c'était une marque allemande. Et c'était dans les, je crois, 300€ à la base. Donc vraiment la super affaire. En plus, on l'adore cette lampe. Mais je vous la montrerai plutôt dans une prochaine vidéo. Ici en Alsace, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail au fur et à mesure des années, de l'histoire presque de l'Alsace, sur les nappes. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont brodé, qui ont cousu sur les nappes, qui ont fait du très très joli travail. Un travail vraiment manuel de patience. Et dans ce vide appartement, il y avait dans une grosse armoire, dans un gros tiroir en bois, plein d'ouvrages, comme on dit. Donc de nappes, de serviettes, qui étaient vraiment très joliment décorées à la main. Et on en a acheté plusieurs. Je vais vous les montrer tout de suite face caméra pour que vous les voyez de près. Et vous dire à peu près les prix qu'on a payés pour ces pièces-là. Tout d'abord, on a eu ce petit moutron qui est vraiment très joli. J'ai tout de suite craqué en fait sur le style de broderie. Je pense que vous verrez. C'est une broderie blanc sur blanc. Mais surtout, j'adore ce type de broderie en fait, qui est assez finalement grande. Je ne sais pas si vous verrez. Mais vraiment, je trouve ça hyper joli. Et pensez que tout ça a été fait à la main, me met en joie. Donc ce petit moutron, pour l'instant, n'a pas encore trouvé de place malheureusement chez nous. J'espère lui trouver une place rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien ce style. Ensuite, rien à voir, mais il fallait bien vous le montrer. Une manique qui est toute tâchée et qui, je crois clairement, nous a été offerte. Par l'antiquaire ce jour-là. En général, quand vous prenez un gros lot à un antiquaire, clairement, il peut vous faire des prix. Et surtout, vous mettre des petites pièces comme ça, qui ne valent pas grand-chose dans tous les cas. Gratuitement, parce que bon, voilà, c'est tâché. Et pour le coup, ce n'est pas ancien. Mais j'avais juste besoin d'une manique en format carré comme ça. Parce que je n'aime pas trop les maniques en format de gants. Je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas ça très agréable à utiliser. Donc je préfère largement ce genre de manique qu'on va utiliser, tac, comme ça. pour prendre les choses dans le four. Donc voilà, elle est tâchée. Ce n'est pas magnifique. Mais moi, j'aimais bien le thème des fruits. Et franchement, ça m'allait très bien de récupérer celle-là plutôt que d'en acheter une neuve. Sur le thème de Noël, je vais un petit peu vous la déplier pour que vous voyez ce magnifique travail. On a pris cette nappe, en fait, tout simplement, qui doit être en coton, j'imagine. Et en fait, il y a vraiment un travail sur le thème de l'avant. Donc ici, on voit une superbe bougie. Regardez, il y a même des fils argentés à l'intérieur sur une branche de sapin avec la lumière ici qui est dessinée. On a également des espèces de petits anges que je trouve juste mais trop mignons. Regardez-moi ça comme c'est joli. J'ai adoré les couleurs. Ce bleu un petit peu léiette avec ce rose léiette également. Alors, on peut voir ici qu'il y avait avant une petite étoile qui s'est en fait tout simplement décousue. Bon, ça, c'est normal. C'est le travail ancien. Ici aussi, on voit que c'est un petit peu décousu mais je trouve pas ça gênant. Et il y a toujours ce travail avec les sapins, comme ça, les branches de sapin. Alors, je vais vous l'ouvrir en entier pour bien vous la montrer, que vous puissiez bien l'avoir. C'est une petite nappe. Ça ressemble plutôt presque à un grand napperon. Mais voilà, je me suis dit pour Noël, si on accueille des proches à Noël ou si on fait ce genre de repas en fait un petit peu au moment des fêtes, au moment de l'avent. Je me suis dit que cette petite nappe ou ce grand napperon serait tout à fait approprié. À la maison, vous le verrez lors de notre apartment tour, on utilise une table en bois. Et on s'est posé de longues questions sur cette table en bois. Est-ce qu'il faut la couvrir d'une nappe ? Est-ce qu'il faut la couvrir d'autres choses ? Et finalement, on a décidé de ne pas la couvrir mais de manger sur des sets de table. Du coup, ici, j'ai trouvé un joli set de table. Alors, il est tout blanc, donc on ne va pas le sortir à chaque fois. Clairement, on va plutôt le sortir quand on aura un invité, par exemple, à venir manger et dormir chez nous pour lui mettre ce joli set de table sur le thème de la région où on a des petites fleurs, des coquelicots, mais également, regardez, ces jolies cigognes faites à la main. Encore d'autres fleurs, etc. Et vraiment, on l'a trouvé super joli. Donc, on ne l'a pas encore utilisé pour l'instant, mais il me tarde de l'utiliser. Alors ça, c'est un véritable coup de cœur. Regardez-moi le travail sur cette petite nappe de broderie. J'ai trouvé le thème, en fait, hyper intéressant, les motifs hyper intéressants et hyper rares. Je n'avais jamais vu des motifs comme ça. Ça me fait presque penser à des motifs un petit peu aztèques. Regardez-moi ça comme c'est joli. Vraiment, j'adore. N'hésitez pas à me dire si c'est votre style ou pas. Ensuite, on a ce napperon dans une broderie très originale. C'est une sorte de broderie, je ne sais pas comment expliquer, en fait, un petit peu en boudin. C'est vraiment splendide, avec un travail comme ça sur les fleurs, sur les creux et les pleins. Vraiment, j'adore. Encore une fois, pas encore trouvé à la maison d'endroit pour le poser. Et c'est vraiment dommage, parce que clairement, c'est un super beau travail. En plus, celui-là n'est pas du tout jauni, parce que c'est souvent le défaut qu'on peut trouver sur les napperons. Vraiment, j'adore ce style. Et enfin, le meilleur pour la fin, ma pièce coup de cœur au niveau de ce lot, de nappes, de serviettes, de napperons, etc. C'est cette magnifique nappe, regardez, qui a été brodée avec des motifs de pique-nique, de fleurs, de printemps, que je trouve juste, mais splendides. Il y a une sorte de guirlande, en fait, de fleurs tout au long de la nappe. Je vais encore une fois vous la déplier pour bien vous la montrer. Là, pour le coup, c'est une grande nappe. J'espère que vous verrez bien, difficile de tout vous montrer et d'entrer dans le cadre. Regardez-moi ça, comme le travail est superbe. Quand je pense à toutes ces femmes qui travaillaient souvent gratuitement pendant des heures pour faire des aussi beaux ouvrages pour leur maison et leur famille, je trouve ça assez incroyable. Encore une réflexion sur le travail gratuit des femmes. Mais voilà, en fait, tout au long de cette nappe, on voit des superbes fleurs, des paniers en osier qui ont été brodés. Regardez-moi ce travail minutieux, ces toutes petites fleurs. Celle-là a carrément deux couleurs. Elle est bicolore entre le mauve et le bleu clair. Vraiment, j'adore. Et même le bout, en fait, de la nappe. Je trouve ça hyper joli. Ensuite, on nous a également offert un petit lot à 5 euros, je crois, qu'a acheté Mathilde avec un superbe panier de course en osier, un peu scooby-dou. C'était hyper sympa. Mathilde nous a offert dans le lot cette espèce de petit sac, ce petit tote bag que je trouve très très joli. J'aime beaucoup, en fait, le tissu. C'est un tissu qui est à l'intérieur plastifié, donc hyper pratique pour pouvoir mettre des choses que vous achetez, des fruits, des légumes qui pourraient potentiellement un petit peu tâcher la toile. Ici, ce ne sera pas le cas vu que c'est plastifié à l'intérieur. Le petit défaut que je lui trouve, c'est les hanses qui sont minuscules. On ne peut pas le mettre, du coup, sur l'épaule. On ne peut que le tenir à la main. Mais vraiment, j'aime bien. Alors, il y a marqué Tiba dessus. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, si c'est une marque spécifique de l'époque ou quoi. Mais ça, pour le coup, c'est beaucoup moins vieux. Ça doit daté des années, je pense, 70, peut-être 60 au plus tôt et 80 au plus tard. Mais en tout cas, je trouve ça super joli et j'aime beaucoup cette couleur. C'est un tote bag plus original que les tote bags plus publicitaires que j'ai en général chez moi. Et on arrive déjà au dernier objet, mais pas des moindres. Alors, il faut que je fasse super attention en le prenant. C'est un ensemble de coupes Saint-Louis que je vais vous montrer pareil de proche pour que vous voyez. Alors, vraiment, des coupes Saint-Louis qui sont juste trop 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 jolies. Alors, non, ce n'est pas Saint-Louis, pardon. C'est la cristallerie de Lorraine, mais l'antiquaire nous a expliqué en fait que Saint-Louis avait formé plusieurs personnes, évidemment. Quand on a une entreprise comme ça, on forme souvent beaucoup de personnes. Et qu'en fait, à la base, ils étaient deux chez Saint-Louis. Donc, il y avait Saint-Louis et un autre. Et en fait, ils se sont fâchés. Et l'autre qui était Lorrain, du coup, a créé la cristallerie de Lorraine. Malheureusement, il n'a jamais réussi en fait à avoir autant de succès que Saint-Louis. Donc, les prix ne sont jamais montés aussi haut. Mais pour autant, c'est vraiment un travail d'aussi bonne qualité, d'après notre antiquaire. Du coup, c'était hyper intéressant de connaître un petit peu l'histoire de tout ça. Je ne sais pas précisément si ce sont des coupes à dessert, des coupes à champagne. En tous les cas, nous, on les a plutôt achetées pour des coupes à dessert, des coupes à glace. Et puis moi, j'adore avoir ce genre de produit pour pouvoir vous les montrer dans mes vidéos, notamment les vidéos cuisine. Cristallerie Lorraine. Peut-être que certaines personnes de la région connaissent. Et donc, en fait, ici, on en a acheté un lot. Je crois qu'il y en avait genre 15 à l'intérieur. Mais il y en avait plusieurs quand même qui étaient pour le coup ébréchées. Et donc, celles-là, on les a données. Je ne voulais pas les jeter parce que quand même, c'est du cristal. Et puis surtout, je me dis, certaines personnes qui voudront par exemple couler des bougies à l'intérieur ne seront pas gênées d'avoir des toutes petites ébréchures sur le côté. Mais moi, ça me gênait parce que si en fait, on vient à boire à l'intérieur, on peut quand même se blesser la bouche. Donc, je ne voulais pas que ce soit le cas de mes invités. Regardez-moi ce travail de cristal taillé. Et encore une fois, j'adore. Puis le cristal, franchement, c'est tellement beau. C'est tellement brillant à chaque fois. Il y a cette petite anse. On dirait que c'est du verre soufflé. Et les plus perspicaces d'entre vous l'auront peut-être déjà remarqué. Mais oui, je les ai déjà utilisées dans une recette sur Instagram. Notamment, ma recette de panna cotta vegan sans gélatine. Sachez que la gélatine n'est même pas végétarienne. Donc, si vous êtes végétarienne ou végétarien, vous serez peut-être intéressés aussi par cette recette de panna cotta. C'est de la panna cotta avec une petite gelée de menthe au-dessus. Et parfumée par ailleurs au gingembre. C'était juste un pur délice. Donc voilà, vous les avez peut-être déjà aperçus dans cette vidéo. Et vous voyez, je les ai disposées comme ça sur un petit plateau pour vous les montrer. Mais d'ordinaire, elle est dans notre meuble dans le salon. Et comme ça, on peut aussi les admirer. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, en tous les cas, j'adore vous présenter mes trouvailles de seconde main. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'arrêterai de vous les montrer évidemment. Mais si ça vous intéresse, j'hésiterai pas à faire plus de vidéos. Parce que j'ai plein de trouvailles de seconde main à vous montrer avec l'emménagement dans notre nouvel appartement. J'espère également qu'il n'y avait pas trop de bruit parasite dans cette vidéo. Vu que j'ai filmé à l'extérieur qu'on entend à la fois les oiseaux. Mais aussi la grande route qui passe un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Après, il y a aussi des personnes qui me disent souvent que je n'ai pas de micro. Que c'est désagréable, etc. Effectivement, je n'ai pas de micro. J'en ai plutôt précisément un mais qui ne fonctionne plus. Et ça fait un peu mal aux féfès quand on a déjà payé assez cher pour un micro. D'en racheter un autre, sachant juste que celui qu'on a acheté, on l'a à peine utilisé mais qui ne marche déjà plus. Bref, je vous passe les détails de tout ça. Mais surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires positifs en général quand vous voyez des vidéos. Parce qu'elles sont gratuites pour vous. Et sachez que notre budget en tant que créateur, créatrice de contenu n'est pas non plus infini. En tout cas, pour ma part, je ne gagne pas vraiment d'argent avec YouTube. Donc, sachez juste ça. Cet aparté étant fermé, je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour vos commentaires super gentils à chaque fois sous mes vidéos. J'ai très très hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada